Bonjour à toutes et à tous, en cette fin d'année, nous vous présentons notre émission spéciale Noël. Nous reviendrons sur la collecte de jouets effectuées au lycée, puis nous vous présenterons le reportage du repas de Noël et de la journée déguisée organisée par la MDL. Enfin, nous vous en mettrons plein les oreilles avec un retour sur la soirée Blind Test mise en place par la MDL. En partenariat avec la Croix-Rouge, trois élèves du lycée ont pris l'initiative de faire une collecte de jouets s'intitulant Noël pour tous. Retour sur ce projet avec le reportage de Lucie Aurain et Thomas-Evin. Bonjour, ici la Web Radio, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Stéphie Dingo, je suis en première ES1. Bonjour, je m'appelle Jeanne Diou, je suis en première ES1. Bonjour, je m'appelle Arel Dago, je suis en première ES1. Vous pouvez nous présenter votre projet ? Alors, en fait, on faisait une collecte de jouets pour les enfants dans le besoin qui sont en collaboration avec la Croix-Rouge. Enfin, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire ce projet ? Ben, on voulait vraiment aider les gens qui sont dans le besoin, parce que nous, on est des personnes qui ne le sont pas, donc du coup, ça nous a vraiment donné envie de s'aider. Et vous en êtes où dans votre récolte ? Ben là, c'était le dernier jour de la récolte, on a récolté beaucoup de cadeaux aujourd'hui, et voilà. D'accord, et est-ce que vous êtes satisfait de votre récolte ? Oh oui, 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 on est très satisfaits, on est très fiers des gens de Thibault qui ont tous participé à cette récolte. Oh, 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 c'est le Père Noël ! Pour marquer la fin de l'année, la MDL a organisé une journée déguisée à l'occasion du repas de Noël, déprive de cette journée festive avec le reportage de Thomas-Evan. Bonjour, que penses-tu de cette journée ? Donc du coup, pour moi, c'est une journée qui est vraiment très agréable, je me ressens vraiment l'esprit de Noël. Pour nous, c'est intense. Le personnel de cuisine, pour nous, c'est une journée intense. Ah ben écoute, j'aime beaucoup cette journée, je trouve qu'il y a des élèves qui ont quand même joué le jeu, de mettre au moins soit une couleur, soit de mettre au moins un petit bonnet de Noël, donc je trouve ça sympa. Franchement, ça a été plutôt bien organisé, le repas n'était pas mauvais, et c'est sympa de voir plusieurs personnes avec des bonnets de Noël. C'est une journée agréable pour tout le monde, tout le monde a l'air d'être content. Il y a beaucoup de gamins qui m'ont dit que le repas était bon, donc c'est quand même... ça fait plaisir, quoi, déjà. Pour vous, que représente l'esprit de Noël ? Ah, l'esprit de Noël, c'est le partage pour moi. C'est le partage, la convivialité, voilà. Moi, c'est le partage et c'est de l'amour. Je vais me répéter un petit peu, c'est l'esprit festif, quoi. On se réunit, on oublie un peu les tensions. C'est l'amour, c'est les enfants, c'est que du bonheur, quoi. La sympathie, le sourire, l'espoir, voilà. Vous avez une tradition pour Noël ? Alors, dans ma famille, oui, il y a une tradition, il y a un cadeau, ce qu'on appelle le cadeau pourri. Un grand repas en famille. Non, pas particulièrement, si ce n'est que de mettre mon chausson au pied du sapin en me disant que peut-être j'ai été sage et que j'aurai un cadeau, mais ça, c'est pas gagné. C'est toujours le même cadeau, c'est un plateau très moche, qu'on s'échange, donc, entre frères et sœurs, par rapport à mes parents aussi, et en fait, il y a un tirage au sort et celui qui gagne, en fait, gagne le droit de garder le plateau pendant toute une année. D'accord, vous avez demandé quoi au Père Noël cette année ? Oh là là, la santé pour la retraite l'année prochaine. J'ai demandé quoi au Père Noël ? J'ai demandé un voyage à Socol, mais je ne suis pas sûre qu'il va me le donner. Donc, si j'ai déjà une petite montre connectée, ça sera sympa. J'espère que vous l'aurez. Passez de bonnes fêtes. Merci. Un nouveau téléphone. Des livres. Des vêtements cette année. Passe un joyeux Noël et une bonne année. Pour finir, Sarah Perrault et Thomas Évin vous présentent un reportage en immersion sonore au cœur du Blind Test. Bonjour, nous voilà au milieu de la soirée. Alors, comment ça se passe pour vous ? Ça se passe très bien, c'est très convivial. Je suis en terminale, ça ne se repassera pas l'année prochaine, mais c'est un bon programme. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez aimé la soirée ? Oui ! Vous êtes fort au Blind Test ? On a gagné, ce n'est pas une question. Vous avez des idées pour améliorer la soirée ? N'oublie pas d'être un bon petit garçon. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année 2017. Toute l'équipe de la Web Radio vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et nous espérons vous retrouver encore plus nombreux en 2018. C'était une émission Web Radio avec à la technique Adèle Arabe, à la rédaction Yo Chronique, Émile Taboulé, Joshua Huneau, Lucas Marche et Thomas Jodelet. Les reportages étaient signés Thomas Hévin, Sarah Perrault et Lucie Auron. Au graphisme, nous avions Tiffany Mercadier et Thomas Hévin, encore. L'encadrement a été réalisé par M. Dublanc, à K. CPE Foreigner, et M. Adourian, à K. SVT Adour. Au revoir, bonne fête de fin d'année, amusez-vous bien, mangez bien, buvez bien, pas trop. Ciao, bisous. C'est infunissable.